Générique Je remercie tous les invités, je suis apporté par les avocats, la presse chimienne, l'IPS, l'association, les reporters sans frontières, ma famille, mes amis à tous les niveaux. Je remercie tout le monde. La prison, je suis content de l'avoir fait parce que c'est une école de la vie qu'on n'apprend nulle part ailleurs si c'est née en prison. Merci beaucoup. Détention provisoire, vous venez d'être condamné au paiement d'une amende de 5 millions. Quelle est votre réaction ? Décellez le micro. Je suis content d'être allé en prison. C'est l'avant-dernière épreuve d'un homme avant la mort. La prison est une école qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un homme qui subit une telle épreuve doit respecter ceux qui l'ont déjà subi et connu. Et également, s'incliner devant la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie en prison. Être solidaire et compatir à la douleur des familles qui ont perdu leur vie en prison. Il ne faut pas souhaiter la prison même à son pire ennemi. Je remercie ma famille, ma belle famille, la presse, Reporters sans frontières, l'Association internationale La Presse Forti, mes avocats, tous ceux qui, de façon connue ou anonyme, ont contribué aujourd'hui à ma libération dans le strict respect de la loi L-002. Nous devons nous battre pour la maintenir, nous devons nous battre pour la consolider parce que c'est elle qui constitue notre ferment de défense face au pouvoir public. C'est extrêmement important. Est-ce que vous allez continuer à défendre vos opinions ? Mes convictions et mes opinions, pour le moment, je cherche à... Il y a une tradition peule qui dit que lorsqu'on a subi une épreuve, on a quitté le village, il faut retourner au village. On te dit Yiltoto, Yiltoya Laol. Donc pour le moment, je m'occupe de ça. Mais rassurez-vous encore une fois que mes convictions, je les défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Donc ça veut dire que pour le moment, vous vous plaisiez ? Pour le moment, je m'occupe de moi-même. Je fais le retour au village, comme je vous l'ai dit. Quand l'épreuve vous arrive, vous retournez au village. D'abord, conviction et tout ce qui s'ensuit, ce sera après, pas pour le moment. Pour le moment, j'essaye de me réjouir de ma liberté en profitant suffisamment, justement, de contact avec ma famille, avec mes amis. Mes enfants sont venus même de la France pour m'apporter leur soutien. Donc pour le moment, la parole et l'écrit sont au garage. Je réintègre d'abord ma famille et mes amis pour me reconstruire et voir l'avenir. Merci beaucoup. Le téléphone, le téléphone, baisse un peu. Oui, maître Traoré, on a entendu dans le verdict du juge que votre client est condamné au paiement de 5 millions d'amandes. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est les 82 jours qu'il a passé en prison. Qu'est-ce qui a été dit ? Qu'est-ce que la loi a prévu par rapport à ça ? Je pense que la décision a été lue dans la salle d'audience. Tout le monde l'a entendu. En tout cas, nous, avocats, nous sommes contents aujourd'hui que M. Amadou Diourde Diallo retrouve enfin sa famille, ses amis et ses collègues. Mais c'est une joie, encore une fois, qui est en demi-tête. Parce que comme nous l'avons toujours soutenu, M. Amadou Diourde Diallo n'aurait jamais dû passer même une seule journée en prison. Donc, je pense qu'on ne peut pas nous taire sur cette violation grave de la loi. Ce n'est pas parce que M. Amadou Diourde Diallo rentre aujourd'hui à la maison que nous allons estimer que tout s'est passé dans les normes. La loi sur la liberté de la presse, certes, a été appliquée, mais elle a été très mal appliquée. Et ce qui est encore plus choquant, cette décision devait intervenir depuis le 28 avril 2021. En raison, semble-t-il, du boycott des audiences des courriels tribunaux par les avocats, cette audience n'a pas pu se tenir. Mais c'est un argument qui ne tient pas la route. Parce que ce jour-là, cette audience aurait pu se tenir, malgré l'absence des avocats. Il suffisait simplement de faire comparaître M. Amadou Diourde Diallo à la barre et de lire la décision qui a été rendue. Cette décision aurait même pu être déposée au greffe du tribunal. Et vous imaginez, du 28 avril au 19 mai aujourd'hui, ça fait presque une vingtaine de jours de plus. On est choqués de constater cette banalisation de la liberté des citoyens. C'est pourquoi, lorsque je vois des magistrats qui, avec toutes ces défaillances-là, veulent qu'on se mette à rire comme si rien n'était, moi, je suis personnellement choqué. Encore une fois, en ce qui concerne les avocats du collectif de la défense de M. Amadou Diourde Diallo, et d'autres d'ailleurs, nous continuerons à nous battre pour que, encore une fois, force reste à la loi. Vous allez relever appel ? Vous allez relever appel ? Pour l'instant, cette décision ne peut être prise, ou même discutée ici. Nous allons en parler avec notre client, parce que nous, en matière pénale, nous ne faisons qu'assister nos clients, nous ne le représentons pas. Si la volonté de M. Amadou Diourde Diallo était que nous fassions appel, nous ferons appel conformé à la loi, parce qu'encore une fois, nous nous estimons que c'est à tort qu'il a été condamné. Ok. Merci. Merci, Mme. Merci. 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 C'est bon ? C'est bon ? Oui, parle pas. Levez ! Non, parce que chacun a la zone de l'opole. Non, attends. Levez ! Merci. Levez ! Oui ? Pour en sorte. Go ! On peut aller. Sayon Kamara, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le journaliste Amadou Di Diallo a été condamné au paiement de 5 millions d'amandes pour sa liberté. Vous, en tant que coordinateur du collectif des soutiens Amadou Di Diallo, quels sont vos sentiments ? Je crois que c'est une fierté pour le collectif, c'est une fierté pour les journalistes qui sont tous ces personnes qui se sont battus pour le respect de la loi R02. Aujourd'hui, nous sommes très frères et surtout, on doit continuer le combat qui consiste quand même à ne pas baisser la garde parce que si on se batte pour que le doyen Amadou Di Diallo soit libre, il n'a pas été libéré sauf aujourd'hui. Il faut comprendre que d'autres personnes pourront quand même encouler la même réalité. Pour éviter cela, il faut qu'on se lève, qu'on prouve quand même que nous, les journalistes, nous sommes capables de nous défendre. C'est ce qui peut permettre au pouvoir public quand même de prouver quelque chose en nous. Mais si on n'est pas capable de s'assumer, ça va être difficile. Merci. Est-ce que le COSAD va changer de nom ? Maintenant, parce que Amadou Dioude a récupéré sa liberté. Le collectif de présence, je crois, a été déjà, c'était l'alimentation de Amadou Di Diallo. Au moment venu, on va se retrouver entre confrères pour décider et tirer les conclusions de tout ce qui a été comme démarche du début jusqu'à la fin. Merci. Le collectif de soutien à Amadou Diallo. Le collectif de soutien à Amadou Diallo. Je suis là, je suis là. Ils montaient, ils descendaient, ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient. Je vous dis un bonjour que vous êtes privés de tous ces mouvements et que vous devez vous retrouver entre les quatre murs d'une prison, d'un quelconque endroit, c'est traumatisant, c'est dégradant pour un autre humain. Donc, ce sentiment de joie, de satisfaction, parce qu'il va désormais rentrer à la maison, il va retrouver sa famille, il va communier avec ses amis. Il a eu l'occasion tout à l'heure de remercier tout le monde. Il y a des anonymes qu'on ne peut pas citer ici, qui se sont battus pour que nous puissons aujourd'hui arriver à tout ça. Donc, à ceux-là, peut-être l'histoire nous le dira un jour, nous trouverons des mots pour leur dire merci. Il n'est pas seul, il y a Sadio aussi qui est à côté. Notre objectif désormais est qu'aucun journaliste ne parte en prison, que nous nous battons aujourd'hui pour l'application de la loi L002 du 22 juin 2010. C'est parti.